bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo genre vlog j'avais envie de parler un petit peu avec vous j'ai fait quelques achats mais pas trop je vais vous montrer et j'ai envie de vous parler de mon expérience pique nique donc si ça vous tente c'est parti alors pour commencer je suis passée à mon cultura parce que je voulais absolument le nouveau roman belle morte le tome 2 de bella je vous mettrai une petite photo ici parce que comme d'habitude j'ai tellement de chance que quand j'y suis allé mais il n'avait plus donc on l'a commandé et j'attends gentiment qu'il me contacte pour me dire que mon livre est arrivé et que je peux aller chercher cela dit j'ai quand même fait un petit tour dans le magasin j'ai pas pu m'en empêcher rumpelstiltskin alors attention c'est les contes interdits vous savez je vous avais déjà montré chaperon rouge et la belle et la bête alors rumpelstiltskin en fait c'est un personnage que j'ai découvert dans la série once upon a time et dans la série en fait il remplace la bête mais il a pas du tout la même histoire que la bête c'est pas un prince qui était transformé en bête par une fée parce qu'il était méchant non pas du tout et je savais que ce livre existait mais il n'était toujours pas dans mon culture et là quand je l'ai vu j'ai pas pu m'en empêcher a fallu que je le prenne alors je vais vous lire un petit peu le résumé rumpelstiltskin démontre du petit peuple pour chasser lucia avant même sa naissance son oeil malveillant se délecte de sa lumière depuis la nuit des temps maman maman quel est son nom comment s'appelle l'affreux lutin qui se cache sous mon lit exerçant des chantages émotionnels savamment orchestré rumpelstiltskin sème l'angoisse engendre la folie et récolte la mort comment une mère peut-elle espérer sauver ses enfants de l'emprise d'un tracker intemporel fugace et démoniaque rumpel comment rappelez vous son nom car si vous le surprenez sous votre lit il est déjà trop tard alors lui il va aller direct dans ma pile pour cet automne j'ai tellement hâte ensuite je suis allée faire un petit tour à mon île cache et j'ai trouvé ce livre comment se débarrasser des vampires amoureux et dans ce livre on va suivre une jeune fille jessica qui entre en terminale elle est adoptée via des roumanis et elle découvre que depuis sa plus tendre enfance elle a été promise un vampire et ce dernier est bien décidé à réclamer sa promise alors ce livre clairement il vend du rêve en plus il est encore sous blister il est tout neuf personne n'a ouvert personne ne l'a lu personne ne l'a touché et je l'ai payé 3 99 alors lui aussi pareil il va filer dans ma pile pour cet automne cette couverture alors de base à la maison j'ai un disque dur externe et dedans j'avais absolument tous mes films et vous savez comment je suis j'ai des films pour l'automne j'ai les films de noël et là il m'a planté et j'ai tout perdu tout perdu alors je me suis dit que j'allais petit à petit rechercher mes films favoris essayer de les retrouver en dvd des achetés donc premier achat c'est un de mes films de noël un film chouchou alors de base c'est pas du tout un film de noël mais moi je veux dire les trois quarts de mes films de noël c'est pas des films de noël vraiment mais c'est des films quand j'étais plus jeune je les regardais qu'à cette période et aujourd'hui encore je ne les regarde qu'à cette période et là le tout premier c'est la pop-ins mais le premier le tout premier je trouve que c'est le meilleur le deuxième il vaut pas le coup donc voilà voilà je vais pas attendre noël parce que je vais le regarder là dans pas longtemps pour être sûr que le dvd soit pas abîmé parce que ça vient d'izy cache encore une fois je n'ai pas eu très cher j'ai dû pour 6 euros mais enfin voilà j'ai regardé le dvd là quand même quelques petites griffes après bon c'est sur le dans le lecteur il passe et que ça saute pas qu'il n'y a rien il n'y a pas de problème on verra et de 1 ensuite je vais faire un petit tour à action et là j'ai été déçue parce qu'il manquait pas mal d'articles que je voulais mais j'ai trouvé deux trois petits trucs à prendre quand même je me suis pris déjà pour commencer un masque de la marque biface moi j'adore cette marque et là donc c'est pour tout type de cheveux hydratant à la papaye fruits de la passion et mangue et les gens ils sont trop bon moi j'adore j'ai trop hâte et ensuite je leur tiens bien faut pas que ça coule sur le bonheur ils sont de retour mais pas de fromage ma zine j'en ai aussi je suis trop contente du coup j'en ai pris deux elles sont trop bonnes celle là c'est si vous connaissez pas franchement à l'échantillon prenez en goûter c'est une tuerie ça ensuite j'ai découvert le site témus c'est un petit peu comme chine dans à peu près les mêmes choses donc j'ai voulu tester j'ai passé une commande je me suis commandé une paire de baskets pour le travail une petite paire de baskets bleus c'est en chaussettes non assez certainement à rien je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez jeter un oeil je me suis acheté aussi pour le boulot un nouveau sac isotherme tout bidon tout simple pour mettre mes repas je me suis aussi acheté une petite boîte comme ça une boc lunch avec les trois compartiments ça rentre nickel dedans parfait ensuite je me suis acheté ça aussi parce que j'ai vu que sur youtube surtout les américains il y en a beaucoup qui l'ont pas qui va avec et franchement ça pour l'hiver mettre mon petit café pumpkin dedans pour aller travailler ça va être cool je me suis aussi commandé ça c'est un chauffe tasse parce que moi généralement l'hiver quand le soir en fait j'aime bien lire dans mon lit je peux lire pendant une heure et quand je me fais un thé généralement il refroidit très vite donc voilà je me suis acheté ça c'est un petit truc chauffant vous mettez votre tasse dessus et il y a un petit un petit câble c'est un petit port usb donc voilà je me suis dit j'allais tester parce que j'en ai marre tous les hivers je lis mon livre je lis mon livre et quand je prends ma tasse de thé ben c'est froid et c'est chiant en fait donc voilà j'ai acheté ça et c'est pas tout j'avais aussi acheté ouais je me suis acheté un maillot je suis un petit peu triste parce que c'est une matière qu'il va falloir repasser ou peut-être défroissé enfin bref c'est une petite chemise un petit peu automnale comme ça donc elle est blanche avec des plumes vous voyez elle est toute chiffonnée donc justement déteste le repassage ça va me saouler ça mais bon c'est pas grave donc s'il y a des choses qui vous intéressent comme je vous dis j'essaie de vous mettre tous les liens en barre d'infos allez voir si vous connaissez pas le site allez-y ouvrez c'est super intéressant voilà c'est tout pour mes achats maintenant je vais vous parler de mon expérience pique mais avant on s'hydrate bon je pense que vous avez déjà tous entendu parler de pique nique cette petite voiturette qui vous livre vos courses gratuitement à la maison je connais quelques personnes qui le font donc je me suis dit je vais le tenter franchement en plus vous savez moi je déteste faire mes courses donc je me dis là c'est le bon plan j'aurais plus vraiment besoin de sortir et faire les courses on va me ramener à la maison donc je vais le tenter donc déjà je m'inscris il a eu du mal à accepter mon adresse enfin bref il l'accepte c'est bon je passe ma première commande donc faut savoir que le jour où vous commandez si vous commandez avant 22 heures vous pouvez être livré le lendemain je fais ma petite commande choisi des articles bim hop je choisis mon créneau ce que vous choisissez votre créneau il y en a plusieurs donc moi j'avais choisi je crois entre 16h et 17h je valide ma commande le lendemain matin je me lève donc je reçois un mail un message en fait une petite alerte de pique nique qui vous dit que on va vous livrer aujourd'hui entre telle heure et telle heure et on précise un petit peu en fait je pense qu'on précise ça devait être entre 16h et 16h15 je suis super contente et tout bon j'attends voilà vers 16h je reçois une petite alerte de pique nique qui vous dit que votre livreur arrive et vous pouvez comme pour uberheat vous pouvez suivre en fait le petit bonhomme la petite voiture vous pouvez suivre son trajet et là quand je clique dessus je vois qu'il n'est pas du tout dans le bon département du coup là non déjà il ya un problème donc j'attends et là en fait on m'appelle on me dit oui bonjour c'est pique nique je suis en bas de votre bâtiment ah je dis non je crois pas elle me dit comment ça vous habitez bien à ta adresse ah je vois mais dans telle ville je me dis comment ah je vais pas dire mais c'est pas du tout mon secteur je vais appeler mon chef vous n'aurez pas votre commande aujourd'hui déjà alors j'étais colère première expérience plante de département et bon bref donc je raccroche j'attends qu'elle me recontacte parce qu'elle me dit qu'elle me recontacte et la personne me recontacte et j'ai une nouvelle alerte qui qui me stipule qu'il y avait un souci pendant la livraison et que je peux contacter le service client donc je veux contacter le service client donc c'est sur whatsapp donc j'envoie un petit message pour dire j'ai passé une commande que je suis très déçue que c'est la toute première commande et déjà là il y a un problème on me livre pas on vient pas à la bonne adresse enfin bref donc là il y a une petite dame qui m'appelle et qui me dit qu'en effet le transporteur a précisé qu'elle n'avait pas pu effectuer la livraison parce que je n'étais pas chez moi jacques donc là je dis ah si si j'étais chez moi c'est juste qu'elle n'était pas dans le bon département je vous ai même fait une capture d'écran mais sur mon dossier où j'habite et où elle s'est rendue donc déjà là j'étais colère parce que j'avais pas ma livraison et en plus on ose mentir en disant que c'est moi qui suis en faute qui n'était pas chez moi donc là j'ai vu roue donc je demande remboursement elle me dit qu'elle peut pas faire de remboursement qu'elle peut juste faire une nouvelle livraison donc voilà bon c'est sur le site et franchement je leur ai laissé commentaire de merde en disant voilà que c'était trompé département qu'en plus ils osent dire que c'est vous qui n'êtes pas chez vous et que pour une première commande franchement j'ai été super déçu première expérience déçu de ouf jacky tu fais quoi tu t'assois là tu touches pas mon thé parce que jacky il a tendance maintenant à mettre sa pâte dans mes boissons et à boire parce que je vois là il vous fait un câlin il va me faire tomber truc jacky jacky touche pas à maman s'il te plait et donc bref euh non mais jacky là non là ça va pas être possible bébé non ça va pas être possible bébé tu dis bonjour et allez fil donc je reviens mon histoire donc le lendemain matin je re reçois un message de pique nique qui s'excuse pour le problème qui s'est passé la veille et là ils ont quand même fait un geste commercial ils m'ont envoyé un code avec une réduction de 7 euros 50 donc j'ai repassé ma commande hop j'ai mis le code ils m'ont livré tout c'est super bien passé depuis je commande toutes les semaines il n'y a plus aucun souci par contre quand même laisser mon commentaire comme ça ça lui resservira bien le son surtout pour le livreur qui osent prétendre que j'étais pas chez moi enfin bref donc là la dernière fois je vous ai filmé un petit peu ce que j'ai reçu et je vais vous mettre les images maintenant petit haut de pique nique donc j'ai pris de la litière pour tester des petits dragibus parce que c'est mes bonbons préférés du fromage aux fines herbes des petites briques de crème j'ai repris un gel doux j'ai pris le dope aux cookies on verra bien j'ai pris des petits galets brecon ça a l'air trop bon des petits biscuits abéritifs j'ai pris ceux là j'ai pris ceux à la tomate j'ai pris un grand paquet chips nature des petits chips au bacon j'ai aussi pris des plaques au chocolat de crunch des cubes or des oeufs et là ils sont pas cassés un peu de viande et oui j'ai pris un peu de viande on va tester j'ai pris un jus d'orange jockey un déodorant tu vois c'est mon préféré ça la grenaille sont trop bon j'ai repris du shampoing sec au citron un peu de confiture des gaufres liégeoise un peu de lentilles et des galets bretons voilà voilà le but donc voilà franchement les articles j'ai été plus satisfaite après comme je vous disais c'est une marque que je connais pas c'est magasin eu moi j'ai plutôt l'habitude d'aller chez intermarché mais bon c'était bien quand même et lors de votre première commande en fait vous découvrez ce petit carnet voilà dans vos courses et en fait il vous explique un petit peu tout il vous explique un petit peu comment ça se passe pique nique et tout franchement c'est 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 nickel moi je découvre des produits je suis super ravie moi de base je ne mange pas du tout de viande rouge et là j'ai commandé une fois chez eux c'est des steaks de rhum steak au trois poivre c'est une tuerie là j'en ai recommandé j'attends aujourd'hui ma livraison ils doivent arriver ce soir à la terre j'en ai repris j'ai trop hâte là et a juste un j'ai reçu une alerte parce que j'ai commandé un article qui n'y a plus donc je verrai ma livraison soit ils me l'ont remplacé par un autre produit soit je vais être remboursé donc je verrai bien mais si si comme moi vous aimez pas faire vos courses comment c'est ça je vais j'aime bien aller faire du shopping mais faire mes courses de bouffe je déteste et en plus j'ai testé leur litière elle est nickel et ça combien de fois je vais intermarché je me présente et ils sont en rupture de stock de litière et ça ça me trouve que vous êtes obligé de courir partout faire plein d'autres magasins pour essayer de trouver la litière et là au moins je sais que là il va arriver j'aurai ma litière j'ai pas eu d'alerte comme quand il n'y en avait plus donc là moi je suis sûr que je serai plus en rate de litière parce que sinon ce petit bébé là ben c'est compliqué hein mais monsieur encore deux câlins oh il vous aime il vous aime bon voilà je vous ai dit tout ce que j'avais à vous raconter moi je me dépêchais de terminer mon thé avant qu'elle petite jack vienne mettre sa pâte pour goûter et puis j'attends ma petite commande pique nique écoutez j'espère que la vidéo vous a plu comme d'hab un petit like abonnez vous si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao ciao ciao